Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir dans quelle ville il faut se lancer aujourd'hui pour faire du Airbnb. Comme tu le sais juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, tout simplement te découvrir un petit bouton, s'abonner tout en bas. Tu t'abonnes et comme ça, tu seras notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos sur l'immobilier, l'investissement locatif, tout ce qui est lié autour de la location coûtée durée. Et on va en parler justement aujourd'hui, dans quelle zone il faut plutôt s'implanter pour faire la location coûtée durée, du Airbnb. On parle aussi de sous-location professionnelle immobilière et on parle enfin de conciergerie d'appartement, conciergerie Airbnb. D'ailleurs, avant de commencer, je vais t'offrir une série de 4 vidéos qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier justement avec la sous-location professionnelle immobilière. Tu as découvert une petite série de 4 vidéos où je t'explique tout pas à pas sur comment lancer ce type de business. Tu découvriras ça dans la partie commentaire. Donc aujourd'hui, je réponds à cette question, dans quelle ville je dois me lancer pour faire du Airbnb ? Quelles sont les villes qui sont finalement les plus attractives par rapport à cette activité ? Alors avant de répondre déjà à cette question, moi je vais te dire déjà, pose-toi la question par rapport à ta ville. Pourquoi ce ne serait pas dans ta ville ? Et pourquoi justement ça ne pourrait pas être dans ta ville ? Pose-toi cette question déjà dans un premier temps. Pourquoi pas ? Ou tout simplement, pourquoi tu veux absolument aller sur notre ville ? Pose-toi quand même cette question parce que généralement, moi je recommande quand on démarre de se lancer déjà dans sa ville parce qu'on connaît bien sa ville. Et justement, si tu ne veux pas le faire dans ta ville, il y a bien une raison déjà. Tu vois, il y a bien une explication qui fait que tu ne veux pas le faire dans ta ville, tu veux le faire ailleurs. Alors est-ce que c'est parce que tu penses qu'ailleurs, on peut gagner plus d'argent et c'est plus rentable ? Ce qui n'est pas faux non plus. Est-ce que tu penses que peut-être dans ta ville, il n'y a justement pas assez de demandes ? Mais pourquoi tu te dis ça ? Pourquoi il n'y a pas assez de demandes ? Qu'est-ce qui a finalement éveillé ça chez toi ? Donc tu vois, pose-toi cette question-là et quelque part déjà, tu réponds déjà plus ou moins à cette question indirectement. Donc moi, à mon sens, cette question-là, on doit se la poser tous avant de partir sur d'autres villes. Pourquoi on ne le fait pas déjà chez soi ? Pourquoi tout simplement ? Alors, ce qu'il faut quand même bien savoir, c'est que déjà, n'importe quelle ville, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 habitants, peu importe la ville, si déjà, il y a un hôtel où il y a au moins, on va dire, 15 chambres dans l'hôtel et que cet hôtel est toujours présent et qu'il tourne tout le temps, c'est qu'il y a donc bien de l'attractivité, il y a donc bien du passage. Il y a donc bien des personnes de passage, aussi bien des touristes que des professionnels. Ça, c'est évident. Donc déjà, c'est la première chose que tu dois vérifier dans ta ville, combien il y a d'hôtels et est-ce qu'ils sont présents depuis très longtemps ? Et si oui, ça donne déjà un bon indicateur. Ça veut dire que si eux, ils ont réussi à survivre au Covid, qu'ils ont réussi à survivre depuis X années, c'est que le biais est bien du business, il y a bien du passage et donc si eux ont réussi à survivre, c'est que tu survivras, pour faire très simple. Autre chose que tu peux faire aussi, c'est regarder les reviews sur Airbnb. C'est très facile d'aller sur ta ville, de taper le nom de ta ville sur Airbnb et de regarder les reviews. Donc les reviews, c'est les avis voyageurs. Et donc tout simplement, tu t'en prends plusieurs puis tu regardes. Tu regardes combien il y a eu d'avis dans le mois. Par exemple, on est au mois de septembre, on est au mois d'août. Tu regardes le mois précédent, combien il y a eu d'avis sur les annonces. Ça va te donner un très bon indicateur sur le passage, sur ce qui se passe dans la ville. Donc déjà, ça va te donner un indicateur sur est-ce qu'il y a du volume, est-ce qu'il y a toujours du passage dans la ville, dans la ville que j'ai retenue par rapport à ça. Ça, c'est déjà, on va dire, c'est la base et c'est ce que tout le monde doit faire et ce que tu dois faire si tu fais de l'investissement IMO, que tu veux te lancer, etc. Ou même si tu veux faire de la sous-location ou autre. C'est déjà les premières recherches que tu dois réaliser. Ensuite, il y a la partie régulation, la partie administrative. Puisque tu le sais, en France, aujourd'hui, toutes les villes de plus de 200 000 habitants sont soumises à un règlement qui est le changement d'usage, voire le changement de destination aussi, sur la ville. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant même d'imaginer de faire du Airbnb dans une ville, avant d'imaginer si c'est possible de le faire, tu as une régulation qui fait que tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu es obligé de remplir des formulaires et en plus, c'est soumis peut-être à un quota. Donc peut-être que tu auras le droit qu'en fonction des départements, enfin en fonction des villes, tu auras le droit peut-être qu'à un appartement ou deux ou trois qui est valable que pendant trois ans, six ans, etc. Donc du coup, ça c'est l'enfer. Et ce que je veux dire, c'est que je ne t'encourage pas vraiment à faire ça si tu veux faire de la location courte durée. Alors par contre, autre chose que tu peux faire quand même, c'est la location moyenne durée. Et beaucoup de personnes ne pensent pas du tout à ça, sont persuadées qu'il ne faut faire que de la courte durée. Mais je te le dis, dans toutes les villes, il y a de la demande locatie pour la location moyenne durée. Là, tu vois, je me situe dans un appartement, j'ai une réservation pour un mois. Et j'ai fait franchement quasiment le même cash flow que si j'ai fait de la courte durée et tu as l'air sur plusieurs petites nuits. Je te le dis sincèrement. Alors après, bien évidemment, il y a des techniques pour arriver à faire ça parce que ça ne marche pas. Enfin, c'est parce que tu dis que tu fais de la moyenne durée que tu vas faire de la moyenne durée. Tu vois, il y a des choses à mettre en place pour que ça puisse marcher. Et là, je fais référence à une vidéo que j'avais faite il y a un petit moment de ça. J'essaierai de te mettre un petit lien là-haut. Mais je pense que j'en referai une peut-être un peu plus contextualisée dans les prochaines semaines. C'est pour ça. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux absolument me suivre et si tu veux absolument avoir des news par rapport à ça. Donc, on en revient à la régulation. Et donc, bien évidemment, les grandes villes ont une régulation très forte. Et donc, c'est compliqué pour faire ce type de location de location qu'on tôt durée. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les villes à moins de 200 000 habitants et bien la régulation à un instant T ne change pas dans les années à venir. Mais par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'en France, notamment par rapport aux lois, quand une loi est appliquée, quand quelque chose est mis en place, c'est pour ce qui arrive. D'accord ? Tout ce qui a été fait en amont est fait. On ne revient pas sur ce qui a été vu avant. Ça, c'est très rare. Ça n'est même jamais arrivé. Ce n'est pas impossible. Mais franchement, il n'y a jamais d'effet rétroactif par rapport à une loi qui est passée. D'accord ? Donc, tout ce qui a été fait en amont a été fait. Donc, si à un moment donné, tu es sur une ville et qu'il n'y a pas cette régulation, tu as lancé tes appartements en Airbnb, écoute, ma foi, tu pourras les conserver autant de temps que tu le souhaiteras. Par contre, il y aura peut-être à un moment donné nécessité de remplir peut-être un autre formulaire. Et là, pour le coup, ce qui est acté est acté. C'est ça que je veux dire. Alors que les nouveaux entrants seront peut-être soumis à une nouvelle régulation. Donc ça, c'est la partie plus administrative liée à ça. Alors maintenant, tu vas me dire, ok, j'ai vu qu'il y a des hôtels, j'ai vu qu'il y a d'attractivité, j'ai vu des concurrents qui font déjà du Airbnb, ça fonctionne plutôt bien pour eux. La régulation, c'est ok, puisque je suis sur une ville par exemple, moins de 2 000 habitants. Mais tu vas me dire, maintenant, quelle ville je dois choisir ? Parce qu'il y a quand même, même si on a mis tous ces filtres-là, l'entonnoir, c'est comment a commencé à se rétrécir. On arrive donc à vraiment à une sélection de villes. Mais ça reste quand même relativement important. Comment on peut faire ? Alors, moi, ce que j'ai constaté quand même depuis pas mal de temps, c'est que là où il y a une forte tension locative, il y a aussi une très forte demande sur du Airbnb et une meilleure rentabilité. on va dire qu'on génère plus de chiffre d'affaires. Donc après, il faut vérifier quand même par rapport au coût d'acquisition si tu fais de l'investissement immo, si c'est, comment dirais-je, proportionnel ou pas. Puisque tu pourrais très bien faire plus de chiffre d'affaires sur une ville, mais le coût de l'immobilier est tellement cher que finalement, la rentabilité, au bout d'un moment, est peut-être même plus faible que si tu allais sur une ville où effectivement, le chiffre d'affaires serait relativement moyen. Et en face de ça, on aurait un coût d'acquisition, un prix au mètre carré de l'immobilier quand on fait de l'achat immobilier qui serait juste très peu cher. Ce qui est le cas par exemple dans ma ville. Donc, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'on a effectivement des chiffres d'affaires qui sont plus importants sur des villes où il y a une plus forte tension locative. Je m'explique. En fait, ce qu'il faut, c'est bien mettre dans la balance pourquoi il y a une tension locative dans une ville. Donc généralement, c'est lié à l'offre et la demande. Donc ça veut dire qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc on a une tension locative plus importante. Mais pourquoi ? Généralement, c'est parce que, et là c'est intéressant de regarder par exemple sur Wikipédia, sur la ville, l'évolution de la population. Si l'évolution de la population est beaucoup plus importante sur une ville que sur une autre, c'est principalement parce qu'il y a plus d'attractivité professionnelle. Il y a plus de sociétés qui empaillent. Parce que les gens, ils se logent dans telle ou telle ville parce que c'est le côté professionnel. Ils ne sont pas, sauf ceux qui sont amoureux d'une ville bien évidemment, mais on va dire une grosse partie des gens, la majorité des gens, quand ils ont sélectionné une ville et qu'ils y résident, c'est parce que derrière, et donc ils cherchent à louer ou acheter, c'est parce que derrière, ils y vivent. Et pourquoi ils y vivent ? C'est parce qu'ils ont leur emploi qui est présent ici. Alors pourquoi plus d'autres que, pourquoi certaines villes plus que d'autres ? Tout simplement parce que il y a plus de création d'emplois, parce qu'il y a plus de, d'ailleurs ça sera intéressant de comparer ça avec, comment dirais-je, le taux de chômage dans Chalville. Et tout simplement parce que il y a des entreprises qui se sont créées, qui se sont développées et donc qui recrutent et donc ça nécessite du logement. ou aussi parce que peut-être que la ville a une attractivité touristique qui est très forte. Peut-être qu'elle a des événements ou peut-être qu'elle a des, tous les week-ends, il se passe des événements particuliers dans la ville et donc ça fait qu'il y a du besoin récurrent par rapport à ça. Donc généralement, ce que j'ai constaté moi, c'est que les villes où il y a ces fortes demandes, comment dirais-je, il y a une tension locative, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres, enfin il y a plus de demandes que d'offres. Je le vois parce que je suis sur plusieurs villes. Contrairement par exemple où je réside, moi non, il n'y a pas ça en fait. Il n'y a pas plus de demandes que d'offres. C'est assez flat, c'est assez proportionnel finalement. Et justement, c'est à surveiller parce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné l'offre soit plus importante que la demande. Donc ça, c'est un autre point à vérifier. Donc du coup, moi ce que je me suis aperçu, c'est que les villes où effectivement il y a déjà une tension locative, bien évidemment quand tu fais de la location Airbnb, je peux t'assurer que ça cartonne. Tu es rempli tout le temps, tu fais des 90% de taux de remplissage et tu loues à des prix vraiment très chers. Maintenant, il faut toujours mettre ça en relation quand tu fais de l'investissement locatif avec le coût au mètre carré, bien évidemment. Parce que si pour la même surface, tu payes deux fois plus cher le coût au mètre carré et que le chiffre d'affaires n'est pas deux, je fais assez simple, mais que le chiffre d'affaires n'est pas deux fois plus important que sur une ville classique où le coût au mètre carré est deux fois moins cher et que finalement, le chiffre d'affaires reste peut-être que 30%. Tu vois bien qu'il y a un problème en fait. Et c'est là où du coup, il faut bien faire ses calculs et il faut bien réfléchir justement sur la faisabilité de tout ça et finalement, ne pas se laisser aveugler par peut-être le chiffre d'affaires qu'on est capable d'en tirer. Toujours en relation par rapport au coût au mètre carré, au prix du mètre carré. Mais, si tu fais de la sous-location et là, c'est intéressant parce que ce qu'on s'aperçoit et les statistiques sont là, certes, le coût d'acquisition, le coût au mètre carré a augmenté. C'est le cas. Mais, le prix à la location n'a pas forcément toujours augmenté de manière proportionnelle. Et donc, on se retrouve sur des villes où souvent, certes, les loyers sont plus chers que sur d'autres villes. Par exemple, je reprends toujours l'exemple de ma vie. Elles sont plus chers, mais ce n'est pas proportionnel. C'est-à-dire que les loyers coûtent plus cher, mais le coût au mètre carré pour le coup a explosé. d'accord ? Donc, on se retrouve avec une grosse différence et donc, à un moment donné, si tu fais de la sous-location, ça peut être super intéressant d'aller sur ces villes où justement, il y a une forte tension locative. Donc, tu sais qu'il y a beaucoup de demandes derrière, que ça va générer beaucoup de demandes et trouver des villes où justement, on a un coût de location qui reste toujours, certes, qui est plus cher que d'autres villes, mais qui reste toujours globalement acceptable par rapport à, comment dirais-je, à un appartement identique que tu aurais pu récupérer sur une ville classique. Je fais un exemple pour bien schématiser tout ça. Imaginons, moi, sur ma ville, on est sur un, par exemple, un studio à 400, 450 euros, ok ? Ou voilà, un studio, à peu près dans ces prix-là, 400 euros et que par exemple, sur une autre ville où il y a une grosse tension locative et le studio, il est à 500 euros, je peux t'assurer que là, derrière, tu vas avoir une rentabilité qui va être explosive parce que sur des locations courte durée, on va faire au moins du plus 20, plus 30 % de chiffre d'affaires parce qu'on est sur des villes où on a le prix donc à la nuitée est largement supérieur proportionnellement qu'une ville classique où là, pour le coup, on est plutôt à des prix comment dirais-je à 35 euros la nuit, 40 euros alors que sur ces villes-là, on va plutôt être à 60 euros. Tu vois, donc du coup, on va aller chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires et donc au bout d'un moment, ça va générer beaucoup plus de cash flow parce que pour le coup, le loyer certes aurait été plus cher mais pas aussi proportionnel que le chiffre d'affaires. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que tu dois vérifier. Donc si on résume, c'est à mon sens, regarder là où il y a une forte tension locative et là où si tu fais de l'investissement immobilier, regardez le coût au mètre carré, il ne faut pas qu'il est exposé non plus, bien évidemment, sinon ça ne vaut pas le coup. Et pareil, par rapport à la sous-location, regardez les loyers, si les loyers sont toujours à peu près cohérents, on n'a pas doublé le loyer, tu vois ce que je veux dire. Et ce qu'on sait, par contre, ça c'est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le coût au mètre carré a explosé, le coût d'acquisition, le prix de l'immobilier a explosé mais par contre, le prix de la location, lui reste globalement flat en fait. Il a certes augmenté mais pas de manière proportionnelle. D'accord ? Et donc, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des villes où justement, eh bien, on a ce rapport intéressant, c'est-à-dire qu'on a une tension locative qui est là donc qui laisse présager que derrière, la location de la location d'autodurée va exploser, enfin, est explosive sur la location Airbnb. Et en face de ça, c'est à toi de trouver justement des appartements en sous-location ou alors en investissement locatif où tu as un coût au mètre carré qui reste globalement raisonnable par rapport à ton investissement. bien entendu, ça passe par l'étude de marché, ça passe par mettre en place son fichier Excel où on pose tous les chiffres, bien évidemment. Mais c'est comme ça que tu vas pouvoir comparer des villes et tu vas pouvoir choisir finalement la ville qui va plus te correspondre par rapport à ton investissement. Juste pour terminer, quand on fait de l'investissement locatif, c'est pareil, ne pas faire un focus uniquement sur location courte durée. On fait toujours ces études pessimistes, c'est-à-dire en location meublée classique et on fait ces études en situation optimiste, c'est-à-dire en location courte durée parce qu'on sait qu'on va générer beaucoup de cash. Et c'est valable aussi quand on fait ces demandes de crédit bancaire, c'est important de bien avoir une projection en location classique puisque les banques, en gros, s'en foutent complètement de votre location courte durée. Eux, ce qu'ils voient, c'est le tangible en location classique si on loue à l'année, combien ça se loue. Retenez bien ça, c'est super important pour vos investissements locatifs. On a terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à rajouter peut-être des choses que j'aurais pu oublier ou sur lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. On est là aussi pour échanger, discuter. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. C'est le moment, je pense, de lâcher le gros pouce bleu, le pouce bleu qui va me motiver à vous livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. On a terminé, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.